C'est ce passage de flammes entre vous et Teddy Reiner. Je vais vous laisser commenter ces images, parce que c'est assez impressionnant, voire surréaliste. Qu'est-ce qui se passe, David ? Vous êtes à la sortie du pont d'ici. Tout simplement, il m'empêche d'avancer. Ce qui était prévu, c'était qu'on continue sur 30 mètres, on tournait à gauche et on rentrait dans l'enceinte privée de Canal, où là, le passage devait se faire, où Teddy m'attend, d'ailleurs, à ce moment-là. Et les autorités chinoises ne veulent pas nous laisser passer. Alors qu'en face de l'autre côté, vous avez la police française, ainsi que les organisateurs, notamment de la mairie de Paris. Voilà, on voit un policier qui dit, attention, on leur explique, ne t'inquiète pas, ne t'énerve pas. Et le monsieur en noir, c'est le chinois qui décide de tout sur la flamme. Qui sont ces personnes, David, en bleu ? En bleu, c'est les protecteurs de la flamme, c'est les gens du Bococ, des chinois qui sont là. D'accord, donc là, il y a vraiment incompréhension. Total, alors que tout était prévu. Là, on voit mon ami de la mairie de Paris qui est en train d'expliquer que c'était prévu de passer par ici, etc. Là, le chinois ne comprend pas, ou peu, ou presque. Là, on m'explique d'attendre. Tu reproches les chinois à ce moment-là, ils ne veulent pas que nos alliés rejoignent Teddy Riner ? Oui, ils ne veulent pas qu'on suive ce qui était prévu au départ. Donc là, ils comprennent qu'il faut laisser, parce que c'était prévu. Donc là, vous vous élancez quand même, vous forcez en quelque sorte un petit peu le passage. J'ai lourdement insisté pour que ça se passe de cette manière-là. On a vu souvent les policiers chinois, en tout cas, vous tenir le bras. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là ? Vous parlez de manque de respect tout à l'heure ? Oui, c'est un manque de respect purement et simplement. Ces gens-là ont dû savoir à qui ils avaient affaire. Et puis voilà, là, ils essayent de me l'éteindre une première fois. Je le repousse, je lui dis, mais vous ne l'éteignez pas, ne l'éteignez pas. Ils veulent me l'éteindre et ils ne veulent pas que j'avance sur le... Et là, c'est là qu'ils vous tiennent le bras plusieurs reprises. Plusieurs reprises. Et là, on voit que ça vous agace. Oui, il ne faut plus qu'ils me touchent, là, parce que c'est fini. Je suis au paroxysme, un peu de la patience. Et Teddy va s'avancer intelligemment. Voilà. Et là, je vais en profiter. Je vais en profiter pour faire ce qui était prévu. C'est simplement le rejoindre et puis aller sur le podium. Là, on devait faire l'échange de la flamme. Et là, vous vous dites, enfin, on va y arriver. Voilà, enfin, on va y arriver. Et je me dis, là, on a gagné. Mais c'est déjà extraordinaire qu'on soit là tous les deux. Il faut quand même savoir et juste répéter que des athlètes n'ont pas pu porter la flamme. Aucun. Marie-José Pérec, vous le disiez tout à l'heure. Marie-Jo, par exemple, et d'autres. Donc là, vous arrivez finalement sur le petit podium prévu pour le passage de témoins. Il faut une molette pour ouvrir le gaz sur la torche de Teddy. Le chinois ne l'ouvre pas. Donc, on ne peut pas se passer la flamme. Parce que le gaz ne sort pas de la torche de Teddy. D'accord. Donc là, il va y avoir un moment de flottement finalement assez long. Qu'est-ce que vous vous dites avec Teddy, là ? Je me dis, bon, je ne sais pas ce qu'ils attendent encore une fois. Il était prévu qu'on reste deux ou trois minutes pour faire quelques photos, montrer les choses, etc. Vous soulevez un peu la flamme. Vous êtes content. Vous êtes tous les deux, en tout cas, soulagés un petit peu. On va faire le passage. Vous souriez quand même. C'est pour les photos pour l'instant. Oui. Puis, je n'ai pas de raison de ne pas sourire. On est quand même arrivé. Voilà la scène finalement qui est absolument sur la liste. Voilà la grande marque de respect. Voilà comment on éteint la flamme d'un relayeur qui a été champion olympique, etc. Et peut-être un relayeur qui, j'espère, sera champion olympique. Et alors, qu'est-ce que vous dites, là ? Et on nous laisse en plan et ils s'en vont. Regardez la belle marque de respect. Et ils s'en vont. Ils nous laissent en plan. Et il ne se passe plus rien. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la flamme olympique n'existe plus, quoi ? Non, la flamme olympique a été rompue. Voilà. Donc, ils s'en vont avec les policiers français qui sont pour. Donc là, à ce moment-là, si on ne prend pas la décision, je dis à Teddy, bon, attends, on va y aller, on va aller récupérer le truc. Déjà parce que Teddy, il ne va pas rester ici comme ça, en plan planté comme un imbécile. On ne sait pas ce qui se passe. Là, on vous entend à un moment donné, David Douillet, vous dites merci les Chinois. Peut-être pas. Et là, vous repartez, vous décidez de les suivre. Non, mais c'est surréaliste. C'est totalement hallucinant, non ? Et en fait, on va récupérer, donc on part, et l'idée, c'est de récupérer le convoi. Et finalement, vous allez le récupérer ? On va le récupérer, et à ce moment-là, il y a un Chinois qui porte la flamme, une autre flamme allumée. Je l'arrête, et je lui dis, c'est lui le relayeur. D'accord. Le type m'en regarde, est surpris, et donc ils ont vu qu'on ne lâchait pas l'affaire, quelque part. Et là, il y a le type qui m'avait éteint la flamme, qui allume celle de Teddy, il passe le flambeau, et Teddy peut partir face au relais. Mais si on reste à Canal, il n'y a pas de relais pour Teddy, ce n'est pas possible. On vous sent encore maintenant, quelques heures après cette scène, David Douillet, encore vraiment, vraiment sur les nerfs, très, très tendu. L'olympisme, ce n'est pas ça pour moi. Moi, je me fais, quand on voit la manière dont ils respectent des gens qui essayent de promouvoir les valeurs olympiques au plus haut, comme moi, comme Teddy, comme Stéphane Négana, comme Marie-Jo Perret, comme tous ceux qui ont été acteurs ou qui seront acteurs de ce monde sportif, moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'inquiétudes.